Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y m'a tâche et nous donnez les... Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'avenir, la désillusion, la loi Tiani. Congolité, Moïse Katoumbi, le chef de l'État a tranché. C'est une honte, hein ? C'est une honte, hein ? C'est une honte, j'ai vu les gens partager ça. Oh non, les bureaux d'âge a rejeté, les bureaux d'âge a rejeté. Moi je vous dis, je vous promets, cette loi finira par passer un jour. Avec ou sans fâchis. Comptez sur moi. Tout ça l'élo, n'ayez-bi-sibino. Attends, après-bas, n'ayez-bi-sibino. Il y aura un jour cette loi. Même pas en des termes comme ça, elle passera. Quand cette loi passera, souvenez-vous, n'ayez-bi-sibino. Pour comprendre, n'ayez-bi-sibino. Vous ne pouvez pas interdire à une majorité de réfléchir parce qu'une minorité pense le contraire. C'est inadmissible, on ne peut pas penser à cela. On ne peut pas penser à cela. Et puis maintenant, on veut opposer à Fachi. Non, mais le président de la République l'a bien dit. Il a donné son avis. Ce n'est pas une loi. Le chef de l'État n'est pas le législateur final. Ce n'est pas lui qui légifère. Il légifère en des temps propres. Mais à un moment où, c'est... Ce n'est pas lui. Et puis la parole du chef de l'État, ce n'est pas la loi. Arrêtez de faire croire au Jean Keiango et le Kuta. Le chef de l'État s'est posé une question. C'est-à-dire que c'est une manipulation. C'est-à-dire que c'est une désinformation pour rien. Pour opposer le chef de l'État à Noël Tiani. C'est-à-dire que c'est une peine perdue. Noël Tiani, ça reste un monsieur sûr. Un monsieur bien. Un monsieur, je le dis, je persiste. Ça reste un homme intelligent. Et il va rebondir à son temps. Les gens veulent opposer le chef de l'État à Noël Tiani. Pour dire que Noël Tiani est chef de l'État à Noël Tiani. Le Kuta. Au contraire. Mais vous avez dit ici que le chef de l'État à Noël Tiani est, non ? Vous avez crié ici matin, minuit soir. Le chef de l'État à Noël Tiani. 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 en réalité. J'ai honte à votre place. Vous faites des choses parce qu'on vous a donné un peu d'argent, un peu de moyens, ça vous met des troubles dans le moutou. Ne dites pas que c'est un faux débat. C'est un débat que votre cerveau n'arrive pas à comprendre. Il y a un débat. Le cerveau n'a pas vu. Il ne comprend rien. Voilà pourquoi vous dites qu'il y a un faux débat. Il y a un faux débat. C'est un débat crucial. Seuls les esprits éveillés comprendront. L'esprit est un esprit amoindri, esprit captif, nambongo et tout ça. Vous n'allez pas comprendre l'utilité de ça. Et surtout ceux qui ont servi les étrangers. Vous n'allez pas comprendre la portée de la chose pour comprendre. Et vous nous amenez des faux débats. Oh non, mais Fico, qu'est-ce qu'il prouve ? Qu'est-ce qu'il prouve ? Le contraire. Ne dites pas que le chef de l'État a dit non à la loi. Le chef de l'État comme citoyen. Il a dit lui-même, je dis comme citoyen. Je ne vois pas des différences. Il a point de vue naïe. Il a point de vue naïe. On a attribué à Noël Tiani un tweet que lui-même n'a pas écrit. On connaît tout ça. On connaît. Tout ça, on sait. Mais en réalité, vous serez surpris. La fongole porte. La porte. La porte. La porte. La fenêtre. La porte. La porte. La porte. là, il a dit, « Je ne sais pas. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. qu'ils gardent. Vous voulez que vous parlez de la gauche, vous parlez de la droite. Congolité. Tous ceux qui parlent de congolité sont des manipulateurs. Vous parlez de tout, vous parlez de la congolité, vous parlez de manipulateurs. Il n'est jamais question de vous parlez de la congolité. Vous parlez de la congolité, même pas. Vous parlez de qui ? Proposition. Vous parlez de la congolité, vous parlez de la congolité. Vous parlez de la congolité, Si vous parlez de la congolité, il ne rassemble pas ce que vous parlez. Pourquoi verrez-vous de la congolité? Il y a un mimétisme. Il n'y a pas tellement... C'est un mime, en fait. Il y en a un mime. Alors, je parle de la congolité, mais c'est la congolité. Ce n'est jamais congolité. C'est simplement une question de verrou la présidence. Il faut que les gens le comprennent. C'est très important. Après, j'entends que on a vu sur le FCC, que le conseil de Moïse Katoum a été respecté. Il faut que la ligne rouge ne soit pas franchi. Il faut que la ligne rouge soit franchi. Ok. Ça va. Alors, on va passer. RDC, la Mouca donne des insomnies à l'U2PS. L'explorateur des insomnies. Quand Augustin Kabouya devient le porte-parole de Gentil Ingo Bila, Martin Faul, Adolphe Mojito reste serein et déterminé. Alors, vous voyez déjà où est la position tranchée. Journal des morceaux pour si on a y est. Alors, je vais vous donner mon point de vue sur la question. sans entrer dans ces titres polémiques inutiles en tout cas. Je voudrais dire un truc au sujet de cette marche. Moi, je reste dans le principe. Le principe ici, c'est que les marches doivent être organisées dans le respect de la loi. Ça veut dire les manifestants ou les organisateurs doivent informer. D'accord? Informer notre autorité. Il y a une marche dans le cadre. Il y a une itinéraire. Il y a une place telle. Il y a une place telle. Il y a une place telle. Pour le savoir, il y a une autre intérêt à la loi. Je vous explique le contenu. Je veux dire l'explique mon contexte constitutionnel pour le savoir notre pays a vu longtemps les libertés individuelles fouiller. Notre pays sort d'une crise des libertés et qu'il n'y avait vraiment pas de liberté. Les libertés c'était la volonté du président. Il fallait finalement clôturer ou arrêter cette histoire en consacrant la liberté à la congolais, à la peuple. Or, parmi la liberté à la peuple, la liberté à la manifestation pèse à l'acte. Alors, l'État a voulu que la congolais aient la libre de manifester où ils veulent. C'est-à-dire un milieu privé ou un milieu public. Seul ou en groupe. Mais, pour que tu tombais dans l'anarchité parce qu'il sait peu qu'il va tomber à l'école et qu'il va tomber à l'enni et qu'il va tomber à la marche de la bine dans le même jour beaucoup dérangé, beaucoup perturbé fonctionnement il y a journée ordre publique l'État a l'objet de la bine pour informer l'itinéraire pour qu'il va prendre la disposition nécessaire et qu'il va encadrer marchandre pour qu'il va dériver à la tête. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. L'opposition doit demander, disons, informer et le pouvoir, c'est-à-dire l'administration ou l'adresse sur place va prendre en compte. Mais maintenant, ici, nous sommes dans une situation où le gouverneur Ngobila pour la première fois, il dit je n'autorise pas des marches, j'étais contre, il n'a pas eu le point de vue et il n'a pas eu le point de vue. Deuxième situation maintenant, il n'a pas eu le gouverneur Ngobila dit ok, ton dîme qui peut se faire dans une marche mais il n'a pas eu le point de vue dans un aéroport dans un aéroport. Il n'a pas eu la marche où il n'a pas eu la marche. Il n'a pas eu le point de vue, il n'a pas eu le point de vue, c'est bon. Il n'a pas eu la marche, il n'a pas eu le point de vue, tout ça, c'est bon. Mais il n'a pas eu la question de savoir est-ce que M. Ngobila en a le pouvoir ? La réponse est non. M. Ngobila n'a aucun pouvoir de demander aux gens de surveiller marche, même pour un centimètre il n'en a pas le droit. On doit s'entendre, le principe veut que M. Ngobila ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir-là, il ne peut pas le faire. S'il le fait, ça devient une décision contre l'Eguem. Et d'ailleurs, la Mouka peut saisir le Conseil d'État pour annuler la décision du gouverneur. Mais comme la Mouka veut être un parti de la rue, veut être un parti à balabala, on va saisir l'instance judiciaire. Parce que pour la Bango, c'est trop compliqué parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de compliqué. Bango, il n'y a pas de front, il n'y a pas de toucher, mais pour la plupart des cas, et puis comme à haut, on m'a mis les doigts partout, on m'a touché partout, j'ai vu des choses partout, partout. On a comme l'impression que Bango, Balini, il n'y a pas de problème. Pour ça, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Mais on dirait, vous l'avez dit. Mais maintenant, réfléchissons. Le gouverneur, qui n'a pas le droit de dire aux gens pour ça, là, on place tel, parce que ce n'est pas constitutionnel, mais maintenant, là où le gouverneur peut s'appuyer, là où le gouverneur peut s'appuyer, c'est lorsque le gouverneur va motiver, par exemple, Napo, Matete, voici les inconvénients, il y a trop ça, il y a trop ça, il y a trop ça, on a un problème d'embouteillage, on a un problème de trafic, on a un problème, on a un problème, on a un problème. On ne sait plus organiser des marches dans ma direction parce qu'elle est paralysée à la place où il y a une bimba. Nous invitons nos frères à venir marcher dans ma place où il y a beaucoup plus visible, où il y a beaucoup plus libre, parce que il y a un problème où il y a un problème. N'importe quelle marche, ce que tu y a un calvaire, les gens ne peuvent plus circuler, les gens ne peuvent plus aller au travail et les boutiques ne sont pas ouvertes, donc c'est une paralysie parce qu'en Congo, marche, venir paralysie. Quand on marche, on casse, on vole, on détruit et même les entrepreneurs refusent d'ouvrir quand il s'agit d'une marche. En tant que gouverneur, pour protéger situation naïe, pour protéger batu naïe, bad ministère naïe, il peut prendre des mesures de conservation, des mesures, des mesures, pardon, de protection de la population, des commerçants et des acheteurs. Parce que dans la pratique, nous connaissons ce que les marches peuvent faire et ce que les marches peuvent entraîner. C'est des pertes économiques assez importantes. mais ce que le gouverneur a motivé en gros n'est pas la possibilité et c'est l'arbitraire. Parce que ce qui enlève le caractère arbitraire d'une décision, c'est impérativement sa motivation. Il faut donc motiver, mais motiver correctement. Leur faire comprendre en termes de chiffres. il marche de telle heure à telle heure, l'État congolais perd. Il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas d'impôt, il n'y aura pas de taxes. L'État va perdre 2 millions, 3 millions, 7 millions, 9 millions de francs congolais. Il n'y aura pas d'ouverture, les gens ne vont pas ouvrir et s'ils n'ouvrent pas, ils ne vendront pas et s'ils ne les vendent pas, ils ne paieront pas des taxes et des impôts à la hauteur de l'Ontario. Donc, il manque à gagner. Le gouverneur peut motiver Sanamodé Loana. Il n'a même pas besoin de lui donner le droit d'auteur dans le lobby d'Ankak. Il peut le faire. Et ça nous sort tout de suite de la situation auto-sanamoureuse. Mais côté à la Mouka, la Mouka peut aller dire on s'en fout de toutes ces choses-là, on va aller saisir le Conseil d'État. Mais si la Mouka saisit le Conseil d'État, le Conseil d'État va entendre le gouverneur. Si le gouverneur donne ses raisons, la Pessibino Awa, le Conseil d'État va confirmer et le Conseil d'État est comme un armé. Parce que le Conseil d'État peut instruire maintenant au gouverneur prendre toutes les dispositions pour que cette marche n'ait pas lieu. C'est en ce moment-là seulement qu'il y a beaucoup de monde battu. Il y a la police, il y a des militaires, il y a des autres supportants. Donc, c'est vraiment ça le problème. Les journalistes ont dit qu'il y a quelqu'un de la marche malgré l'interdiction. Il y a une autre chose et il y a des militaires. Les policiers ne le disent pas. ne le disent pas. Mais ce que ils n'ont pas des journalistes, le policier sait faire la différence. Ils ont dit que les policiers ne sont pas plus. Ils font dire qu'ils ne sont pas des journalistes. Ils ne le disent pas. Ils ne disent pas. Ils disent pas. Ce que les policiers voient laisser passer presse s'ils disent pas. consigne qu'il y a 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 consigne mais ceux qui ont là qui ont eu la caméra aux ans dans l'indice mon côté aux ans journaliste alors mon frère c'est compliqué on peut te confondre la population à évacuer et bien évacuer et comme il y a toucher pour lui toucher presse on ne respecte pas la presse bon là il y a un signe distinctif pour les ans mais ceux qui ont besoin de journaliste comme ça on va vous mettre de côté je vous donne un conseil gratuit donc moi je donne mon point de vue sur toutes les deux situations je vais vous dire monsieur Mbos fait meeting meeting est un marché meeting est un statique c'est là les gens sont là il fait un meeting il fait un statique place mon corps bon marché mais nous marchons d'aller d'un point A vers un point B en scandant des chansons parfois bon immorales et ainsi de suite s'attaquant à une ethnie s'attaquant à une tribu mais nous remodelons aucune société ne peut tolérer mais au delà de tout ce n'est pas une raison pour dire topé sa bongo chance non il faut qu'il y ait la bongo va marcher mais les lots par exemple ils vont se rencontrer mardi pour discuter sur donc j'appelle ma conscience il y a Martin Fayulou ma conscience à moi il va comprendre comment ils vont organiser leur marche et puis après maintenant une question qui n'a rien à voir avec ça parce qu'il y a deux choses pourquoi chacun de nous a son fief il y a un problème il y a un fief il y a un problème mais la question de la curiosité pourquoi je n'ai pas dans la place je n'ai pas dans la place pourquoi on ne peut pas utiliser les gens de Linguala les gens d'Ngaba pardon oui les gens d'Ngaba les gens de Mongafula les gens de Gombe les gens de Kitambo pourquoi on ne peut pas venir utiliser Batwana est-ce que on n'est pas ne sommes-nous pas en train de nous servir de la pauvreté des autres pour les exciter est-ce que nous ne sommes pas en train de le faire le président de l'Assemblée nationale à la lobby je trouve que ce n'est pas aussi mauvais que ça un politicien congolais l'a déjà fait dans ce pays il s'appelle Jean-Pierre B. il a marché avec sa femme et ses enfants à tout dans le monde il a marché dans le monde dans le monde vous ne pouvez pas utiliser seulement les enfants des autres comme le canon à chair c'est toujours important marcher avec vos femmes et vos enfants alors on va me dire est-ce qu'il y a l'époque il y a son fils marchait oui ça est arrivé déjà c'est arrivé on peut faire la même chose aujourd'hui on peut aller mieux on peut faire mieux que ça c'est très 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 important alors après avoir tout ce site du bas voilà voilà donc le débat là est terminé un autre débat on revient sur la question il y a Africa News depuis les Etats-Unis le président qui s'est prononcé lui aussi contre la congolité bon vous comprenez il y a manipulation en fait le média manipule vraiment c'est fait il y a manipulé il ne s'agit pas de la congolité il s'agit de la loi il y a mais ils ne peuvent pas dire ça ils doivent dire qu'on l'était pour justifier un peu le moyen et tout ça Thiani lâché en plein vol voilà donc c'est des termes qu'il fallait faire ça il faut attaquer Thiani et tout ça on sait comment on sait comment ça se fait président de la Sunni l'église Kimbanguiste réaffirme son soutien à son candidat donc Kamba attend l'entérimement de Denis Kadima le VP Macello en scandale au Sénat mais ce qui est vrai aussi quand même il faut le dire le président de la République depuis le monde il y a la chance il y a le ministère il y a le chef il y a la chance il n'a pas encore trouvé il y a la chance il y a la chance il y a la justice il y a la chance il y a le secteur il y a le secteur l'enseignement complètement tous les deux niveaux il y a le monde il y a le monde le monde le monde le monde pourquoi le ministère de l'intérieur ça pose problème même au début on dirait qu'est-ce qui se passe exactement je crois qu'il doit y avoir un problème qui ne marche pas est-ce la forme de casting ça j'en sais rien au niveau de l'enseignement comment ça s'est passé à l'époque vous voyez vous-même comment ça se passe le ministère il y a je ne sais pas trop justice à un moment donné bref je pense qu'à un moment donné le chef de l'état doit en tout cas il faut que le président fasse quelque chose c'est important surtout le premier ministre le premier des warriors le premier ministre doit finalement prendre des mesures importantes surtout sur ces choses-là je ne demande pas forcément la révocation de tous ces ministres pourquoi je le demanderais mais plutôt des séances d'encadrement encore il est important maintenant de les encadrer encore davantage ou alors qu'on définisse réellement ou bien signer contrat de performance parce que c'est compliqué c'est vrai que monsieur Asselo a hérité quand même de beaucoup il a hérité d'une situation quand même calamiteuse je peux l'excuser à une certaine mesure monsieur Asselo je peux comprendre mais je peux dédouaner parce qu'il a hérité une situation calamiteuse c'était très grave très grave mais malheureusement lui non plus je ne sais pas mais il y a quelque chose qui ne marche pas quelque chose qui ne marche pas on peut estimer que ça marche au niveau de l'enseignement ouf là n'en parlons même pas parce que depuis le début depuis le début du mandat du chef de l'état il est l'eau en tout cas on dirait toujours avant c'était on dirait ok 5 pas besoin 17 pas c'est la médiatisation à 100% on ne sait plus quoi faire tantôt c'est des photos qui sont prises donc c'est pas possible vice-ministre ministre ministre non mais photo non photo on dirait problème personnel il y a ma photo non on dirait concours il y a combien de 7 il y a 10 et c'est assez compliqué mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose ils peuvent s'ils veulent véritablement ici il s'agit seulement d'écouter le problème le problème c'est que surtout quand il y a l'enseignement on observe une certaine comment on appelle ça suffisance suffisance on peut conseiller les médias de la haine on peut conseiller les médias de la haine c'est compliqué quand même vous voyez tout celui qui vous conseille même un bien pour qu'il y a une alors qu'il y a une chaîne ou une émission 20 fois émission sur l'enseignement toutes ces idées n'étaient qu'à mauvaise je pouvais comprendre ce qu'il y a de mieux mais des propositions que nous avons eu à faire sur le terrain rien rien du tout bref vous voyez vous même et quand on le dit oh tes christians on doit attaquer on doit attaquer on doit attaquer non non on peut faire mieux les choses et surtout si on veut véritablement véritablement changer les choses donc c'est un peu ça quoi c'est un peu ça assemblée nationale le député Crispin Bindoulé adresse une question orale avec débat au VPM de l'intérieur relative à la perception illégale de fonds par les agents de police de la circulation routière deux sujets chinois violent une pauvre jeune fille congolaise dans leur résidence en Galiema chen chen guo kai et zao jung lung tous deux travailleurs de la société ggpi commis au chantier de la dite société située sur l'avenue Mbimza dans la commune de Ngaliema ils sortent aux arrêts au camp du Fungula depuis samedi ils ont tenté de dissuader la victime à ne pas saisir la justice pour ces cas de viol esclavage sexuel en lui proposant un montant pour son désintéressement et comme si sa santé ne valait pas ne valait rien ils ont été transférés le lundi au parquet afin d'attendre que justice soit faite nous estimons que la justice va nous aider ils font d'abord la prison ici parce que deux Congolais violaient chinoises Gentilin Gobila invite Lamouka Fayul ou Mozuto ce mardi 28 septembre pour une séance de travail un jour avant la marche prévue par Lamouka état de siège à Goma l'armée rappelle notamment les taxis motos à dénoncer les auteurs de l'insécurité qui s'infiltrent dans leur rang je vous avais dit cette situation est compliquée mais elle va quand même très bien au courant de la semaine prochaine les choses seront décomptées n'aibis vu nous déjà qu'au courant de la semaine prochaine dans les deux semaines il y a la formation il y a le niveau de l'armée tant qu'il y a la mesure et les autres je vous avais mais il y a la mesure et il y a et il y a la mesure d'accord président de l'Assemblée nationale monsieur Mboso je suis totalement d'accord totalement d'accord avec le président de l'Assemblée nationale quand il dit député on ne peut pas s'opposer à l'état de siège on ne peut pas s'opposer à tout dans un pays il y a des choses où on s'oppose je pense et ce sera comme ça que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'Ambiss hello le pilote l'Ambiss 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 maman et l'Ambiss maman et l'Ambiss Samira il y a le pilote l'Ambiss 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 merci Mboso wow l'Ambiss C'est mon L'Ambiss l'Ambiss Et comme vous l'avez dit, pour vous dire, si vous avez un truc, vous pouvez vous foutre un truc là ? Chez Maman Samira ! Ata, Ouzali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, et Zali, Pebi Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali, et vous pouvez m'aider votre communauté. Je vais vous dire, pour vous dire, il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, Dans New York. Adresse, il y a entrepots 12 40, Avenue Randol, dans les banques. T'as là, Yo, Kovanda Koteka, Mbisya Network, Mon gousse, Ma Futemmi là, Et Koko Maloko, dans la culture. Yo, Kongole Maman Samira, Ma Kios, Bae. Ce bout Kongole, Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501